Bonjour, aujourd'hui nous vous emmenons à Vientiane, la capitale du Laos située sur les bords du Mekong. Cette ville calme et verdoyante est agréable à visiter car il y a peu de trafic et il est facile de se promener à pied dans ce centre-ville. Ici il y a beaucoup d'influences françaises, d'où les cafés et les boulangeries à chaque coin de rue. Voici les 10 activités à ne surtout pas manquer. Découvrez le Coop Visitor Center, une organisation à but non lucratif qui a ouvert un espace donnant des explications sur les prothèses et les bombes non explosées au Laos. Les témoignages des victimes et les documentaires permettent de mieux comprendre les souffrances de la guerre. Visitez l'ancien temple Aopakeo qui abritait le célèbre Bouddha d'émeraude qui se trouve aujourd'hui au Watprakeo à Bangkok. Reconstruit après la seconde guerre mondiale, ce temple est aujourd'hui transformé en musée d'art religieux. Envie d'une petite pause gourmande ? N'hésitez pas à vous rendre dans l'une des boulangeries ou cafés de la ville. On y trouve tellement de délicieuses pâtisseries, tartes ou viennoiseries que l'on se croirait en France. Si vous êtes à la recherche de produits occidentaux, faites quelques courses au supermarché de Pimpon qui vend des produits laitiers mais aussi des bouteilles de vin et même du champagne. Si vous voulez faire un peu de sport, participez aux cours d'aérobics qui ont lieu le soir à 18h en plein air au bord du Mekong. Vous pouvez également tout simplement observer en buvant l'apéro avec la rafraîchissante Birlao. Rendez-vous au marché populaire Talat Kouadine, l'un des plus grands marchés de Vientiane. On y trouve toutes sortes de produits, des fleurs, du poisson, de la viande, des légumes frais, des vêtements, de la maroquinerie, des paniers et même des coiffeurs. Rendez-vous à Patuk Sai, l'arc de triomphe de Vientiane, pour admirer la décoration de l'intérieur de l'arche et la vue de la ville depuis la plateforme du dernier étage. Érigé en 1969, ce mémorial commémore les guerres contre les français pour l'indépendance. Le soir, promenez-vous dans le marché de nuit au bord du Mekong. Contrairement à certains marchés devenus très touristiques, celui-ci garde encore une atmosphère authentique. Vous y trouverez des foulards de soie, des vêtements, des fours de téléphone portable ou encore de délicieux jus de noix de coco. Partez à la découverte de Patatlong, l'emblème national recouvert de feuilles d'or et qui renfermerait une côte du Bouddha. Ce stupa, haut de 45 mètres, est entouré d'un cloître intérieur qui contient plusieurs statues de Bouddha. Visitez le monastère Watsi Saket pour contempler des centaines de statuettes de Bouddha disposées dans de jolies petites niches creusées dans les murs. Ce temple est l'un des seuls à avoir été épargné par l'attaque des Siamois en 1828. Comme vous l'aurez compris, il y a une multitude d'activités à faire à Vientiane. Il est donc conseillé d'y rester au moins deux à trois jours afin de bien profiter et de visiter au mieux cette charmante ville. Siamois en 1828. Siamois en 1828. Siamois en 1828. Siamois en 1828. Siamois en 1828.